re coucou les filles donc donc là maintenant ça va être à mon tour donc je suis repartie remouiller un petit peu mes cheveux ils sont fraîchement mouillé fraîchement lavé pour aller vite je vais vous dire rapidement ce que j'ai mis dessus on va commencer directement la démo donc moi ce que je vais faire aujourd'hui je vais faire que les boucles quand j'aurai envie de lisser mes cheveux je ferai une vidéo sur le lissage en entier avec ce type d'ustensiles donc pour vous dire j'ai mis aujourd'hui de la bébé crème donc pour hydrater le cheveu et j'ai mis aussi de la marocone oil donc là c'est le petit la petite taille que j'adore qui est transportable et bien sûr j'ai le grand je remplis tout le temps celui-là j'adore donc j'ai mis bébé crème et marocone oil donc ils sont encore bien mouillé là on voit bien de quoi ça s'agit quoi voilà comme vous voyez mes cheveux sont entre frisés l'eau et vie c'est quand même des cheveux bien frisés parce que si je les laisse sécher naturellement ils vont gonfler un peu plus vite donc c'est parti je vais prendre le petit moi je vais prendre le petit parce que j'ai l'impression qu'avec le petit ça devrait travailler au moins les racines tac le petit j'ai pris n'importe quel sens parce que pour moi j'arrive pas à réfléchir quel sens ça va tourner après machin on va faire des petites séparations j'attache attache attache on va mettre du rose dédicace à daison je vais prendre une petite mèche ici donc d'après le petit le petit la la fois où je les fais j'ai compris qu'il fallait quand même bien tiré pour que ce soit assez lisse en racine et puis bah c'est parti on va pas se prendre la tête on va commencer directement je tiens à signaler j'ai encore mis l'appareil à fond niveau température à fond niveau ventilation et puis après c'est parti c'est chaud quand même où on sent la chaleur partir dans tous les sens bon moi je sais pas si vous voyez bien mais ma racine je pense qu'elle est pas si frisée anna qu'est-ce que t'en penses la racine elle est comment je sais pas si on voit dans la caméra ah ouais celle là je suppose voilà ok allez on va essayer de faire une démo il est quelle heure anna 44 on va dire j'ai commencé à 40 ok et je vais faire toute la tête alors je viens de comprendre je pense que quand c'est un peu trop mouillé ça a du mal à à s'accrocher parce que c'est un peu trop lourd alors là c'est le problème c'est quand on veut faire derrière alors on voit je prends ça je pense que je vais tirer vers l'eau je vais essayer de faire vers l'eau pour voir comment ça se passe ça va déjà pas mal je tends un peu pour bien décoller les racines et les lisser parce que on sent de la chaleur quand même ensuite un coup d'air froid ah c'est un peu chaud et le fait de tirer vers le haut ça permet de faire une sorte de décollement de et de volume moi j'adore bon on va faire un test avec une grosse mèche puisque comme vous voyez là je pense que ça a l'air un peu gros donc on va tester je vais tirer légèrement vers le haut alors j'ai réussi à tout attraper on va voir si le résultat il sera bien aussi ou pas il y a un peu chaud je pense que je vais laisser un peu plus longtemps pour cette mèche je refroidis je vous lâche ok pas mal on continue l'aventure bon on voit que là c'est un peu frisottant mais je vais laisser comme ça et on verra le résultat final donc là on a bien vu comment ça l'attrape bien génial c'est un peu plus compliqué je sais pas si vous avez remarqué j'ai fait tirer vers l'avant pour qu'on a dit ça évite de voir un peu il y a la petite frisottante ouais c'est pas si dégueulasse que ça il y a un peu de frisottage mais pas trop trop ça va tirer vers l'avant si c'est bien moi j'aime bien ça donne un certain volume voilà je tire il se tend bien Voilà j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça Oh la petite crotte Là ça a l'air pas mal Je vais faire de l'autre côté Alors il y a des moments où Ça devient chaud parce qu'en fait Il y a l'air qui souffle et l'air est assez chaud quand même Donc quand vous le rapprochez proche de vous C'est assez chaud Mais c'est pas chaud comme un lisseur Ça vous brûle pas C'est chaud, je vais pas rester la main dessus quand même Parce que c'est très chaud Mais ça vous brûlera pas Et ça pour moi c'est aussi un super avantage Un super point positif Combien de fois je me suis brûlé le front, le cou Avec mes boucleurs et mes lisseurs Et les mains, sans compter les mains Combien de fois Et là on a un instrument qu'on peut toucher quand même, c'est pas mal Autre chose que je voulais dire C'est important de pas toucher la boucle Pour qu'elle reste bien bouclée La laisser refroidir d'elle-même Et aussi Ce que je peux dire en ayant fait En faisant toute la tête là C'est que Il y a un côté qui est plus facile à faire que l'autre Donc selon que vous soyez gauchère, droitière Je pense que ça peut varier J'ai peut-être un peu plus de mal de ce côté là Et là en plus de ça, vous avez remarqué que j'ai pas changé le sens de l'orientation Ouais, je change ou pas ? Ça je vais réessayer comme ça Parce que de toute façon les boucles après on les bouge dans tous les sens Et ça va, ça passe Ça passe Je pense qu'à mon avis Ce côté là Il doit y avoir des frisottis Pas mal de frisottis Je sais pas si vous voyez A mon avis Parce que j'ai du mal à aller jusque derrière Mais j'ai envie de vous dire Je suis sûre qu'au résultat final Ça n'a pas joué Beaucoup sur le résultat Ça C'est une grosse mèche Je suis un peu kamikaze Là c'est une grosse mèche Et c'est la mèche un peu derrière Donc c'est pas facile d'atteindre Et je vais la faire par devant Bon les amis Je vais continuer cette petite partie là De toute façon vous avez vu le principal Et je vous retrouve après Parce que je vois que déjà la batterie Elle commence à dire Allo je suis là J'ai faim J'ai la dalle Donc je vais la mettre à charger Pour l'instant je continue le reste Alors les amis Voilà j'ai tout fini Il y a juste une mèche que j'ai remarqué Qui était pas très 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 bien faite Ou alors ça doit être les pointes de là C'est pas très très joli Par rapport à d'autres endroits Où c'est un peu mieux Et c'est vrai que ce côté J'avais peut-être un peu plus de mal Et en sachant que c'est quand même La deuxième fois que j'utilise A peu près la deuxième fois Je sais qu'à mon avis Rien qu'en touchant A mon avis Je sais pas si vous voyez A mon avis ici C'est bien frisotant Parce qu'on a du mal à aller jusque là en fait Mais je pense que quand on replace Les cheveux par derrière Ça doit être caché Je vais rajouter peut-être Un petit peu d'huile Une petite lampée Qu'est-ce que je vais mettre ? Bah tiens je vais mettre l'huile de Belma Cosmetics Que j'adore Et qui sent bon Histoire de les détacher Et peut-être Les rendre un peu plus belles Bah là déjà ça commence à tomber un petit peu Là elles ont l'air quand même plus rebondies C'est un peu mieux Oui alors là du coup la boucle Elle se met comme ça Du coup j'ai pas très très bien fait De mettre dans ce sens Moi perso ça me dérange pas Parce que je sais qu'après Ça va descendre Et ça va être un effet un petit peu beach wave Que j'apprécie beaucoup Je sais pas si vous voulez voir de dos Voilà avec un petit peu d'huile Voilà J'espère que vous avez bien vu Donc moi ce que j'aime C'est le côté légèreté Puisque quand on le fait avec le lisseur Ou un boucleur Forcément C'est tellement chaud Que ça aplati le cheveu Là on a une sorte de décollement Mais bon c'est moi qui l'ai un peu provoqué Ce que j'aime moins Bah c'est le côté prise au temps Je sais pas si ça se voit ici Mais je pourrais fermer les yeux sur ça Si la boucle elle tient bien Et j'ai fait en finition Le sort d'outil brushing Ma frange Ce que vous allez me dire C'est vrai que la frange C'est un peu bizarre quand on fait des boucles Mais bon j'ai une frange et une frange Je vais pas la boucler C'est un peu bizarre sinon Éventuellement en brossant les cheveux Ouais c'est pas mal J'aime beaucoup moi cet effet en fait Oups Moi j'aime beaucoup cet effet là C'est ça que je recherche de toute façon Et ce côté gonflant J'apprécie beaucoup Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Re bonjour tout le monde Voilà on est à 24h du bouclage Donc hier j'ai fini vers les coups de 18h Et il est à peu près Il est 18h10 Pareil comme hier Donc les boucles elles ont 24h J'ai dormi dessus J'ai pas pris de précaution spéciale Voilà Donc on voit que les boucles sont toujours présentes Surtout devant Là où j'ai mieux travaillé Et là où j'ai peut-être moins dormi dessus En dessous Bon bah forcément C'est parti un petit peu Mais est-ce que vous connaissez des boucles Qui durent comme ça plusieurs jours Moi j'en connais pas Après à part ça C'est toujours le même problème C'est le côté racine Alors je sais pas si vous voyez Je sais pas si à l'intérieur il y en a Mais en tout cas cette partie là Elle est très freezy freezy Alors je me suis dit Que comme j'aime beaucoup les boucles Un peu pulpeuses Gonflantes Le volume que ça donne Je vais peut-être A l'avenir Si je continue à utiliser le boucleur Dyson Je customiserai un petit peu Les racines avec un lisseur Juste ici Je m'arrête là Et je laisse la boucle retomber Et là aussi La partie visible La partie immergée de l'iceberg Et puis pour le reste je laisse comme ça Parce que ça donne un effet plus gonflant Quand c'est un peu frisé en racine Donc je vais brosser comme ça En direct devant vous Voir ce que ça donne J'aime beaucoup hein vraiment Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi c'est les cheveux comme ça Que j'aime en fait avec une légère ondulation Et assez assez gonflant Je sais J'aime bien les cheveux gonflants Les boucles sont toujours présentes Et les racines sont toujours freezy J'avais quelques conseils à vous donner Éventuellement si vous voulez l'acheter ou pas Il faut que vos cheveux soient humides Mouillés voire bien humides Avant de le faire Parce que si vous faites sur cheveux secs Ça travaille pas bien Et puis j'ai envie de dire tant mieux Le but c'est de faire deux en un C'est-à-dire de sécher vos cheveux Et en même temps de les styliser C'est le but en fait Et en même temps c'est logique Parce que c'est quand le cheveux est mouillé Qu'il prend la forme de ce qu'on veut lui donner Quand on le chauffe Je sais pas si vous comprenez De deux J'ai pas du tout changé de sens de rotation Pendant tout le bimps Donc ça me fait un bouclage comme ça ici Et comme ça ici Enfin non même pas je sais pas Mais moi ça me dérange pas Parce que j'ai pas envie de changer à chaque fois Éventuellement si vous voulez faire les choses bien Vous pouvez faire comme vous avez envie Moi j'ai voulu faire ça vite Troisième chose J'ai commencé à 40 Il était je crois Là il est quelle heure ? Ouais il est 18h16 Mais je me suis arrêtée il y a au moins 10 minutes J'ai commencé à 40 J'ai fini à 5 Donc j'ai mis 25 minutes pour faire ça Et ben j'adore Je trouve ça très bien Autre chose que je voulais dire Donc moi j'ai un cheveu qui a subi Enfin qu'il y a eu un lissage Tanin il y a pas très longtemps Donc c'est un cheveu qui se détend rapidement Surtout à la chaleur Donc voilà pourquoi j'ai ce résultat J'adore ce côté là Ce côté là il est trop beau Trop doux Et là je crois que je l'ai un peu flinx Mais voilà C'est aussi l'expérience avec l'expérience Je pense que ça sera encore mieux Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc cheveux lissés au tanin Donc je pense que c'est plus facile Pour les filles qui ont fait des lissages brésiliens Tanin Enfin toutes sortes de lissages Les lissages thermiques en fait Qui réagissent à la chaleur Pour les filles cheveux très frisés Comme vous avez vu sur l'autre vidéo Avec ma soeur Voilà Ça peut faire bien Mais voilà Soit on n'est pas trop exigeant Ou alors soit on prend des petites mèches Ou alors pour tout ce qui est racines Vous faites un mini passage de lisseur en racines Et vous laissez le reste Je pense que c'est un peu plus compliqué À la maison Mais si vous voulez faire les choses bien Vous pouvez très bien prendre des petites mèches Moi je ne me suis pas pris la tête J'ai pas pris des petites Enfin J'ai pas pris des petites mèches J'ai pris des mèches moyennes Voire grosses à certains moments Donc forcément les mèches Où c'était gros Ça a moins bien pris Mais ce que j'aime Moi c'est ce côté bouncy Un peu volume Et puis je sais très bien Qu'avec le temps Ça va Ça va tomber D'ailleurs La première vidéo que j'ai faite Avec la première impression J'avais fait une mèche Une boucle Et je peux vous dire Que le lendemain Je me suis réveillée Elle était encore là Et elle était bien là Elle était bien présente Donc j'étais très contente J'étais waouh Et donc j'espère que Demain ça sera encore là Et si c'est pas là Je ferai encore Deux trois boucles Histoire de Fignoler Finaliser Non Fignoler un peu Le résultat Mais pour l'instant Moi Moi j'ai envie de valider C'est pas aussi beau partout Mais en même temps Je vous ai dit J'ai fait ça vite J'ai pas changé de curler J'ai pas fait les racines Comme ils disent Avec le petit truc Mais je vous promets Je ferai une vidéo Avec le mode lissage Il vaut mieux le faire Sur cheveux bien humides Parce que de toute façon Vos cheveux Ils sèchent très rapidement Je sais pas si vous avez vu Et après quand c'est trop sec Ça marche moins bien Trop mouillé Ça marche moins bien aussi Voilà je sais pas si vous avez Je sais pas si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les laisser en commentaire J'essayerai d'y répondre Dans une autre vidéo Et puis ben J'espère que cette vidéo Vous a plu Dites moi Si ça vous tente de l'acheter Je m'appelle pas Dyson Je gagne rien Je fais ça pour vous Je sais que ça coûte très cher Et c'est un investissement J'ai pas envie que vous achetez ça Et que vous vous dites C'est de la merde C'est de la merde Et j'ai perdu 500 euros Non moi je suis coiffeuse Et je me suis dit Bon c'est bien de connaître Un petit peu ce qui se passe Les nouveautés machin C'est mon métier aussi De tester un petit peu Ce genre de choses Et d'avancer A chaque fois A chaque fois on avance On évolue Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Je vais vous demander Un petit like Parce que ça fait plaisir Un petit like C'est là Le petit bouton Le petit pouce Comme ça Ça fait plaisir Et puis si vous êtes pas abonné N'hésitez pas à vous abonner Pour les prochaines vidéos A bientôt Anna Attendez je crois Qu'elle n'a pas compris En fait Je suis en train De faire une vidéo Anna Non mais elle écoute Des vidéos YouTube Machin Des snaps Insta Bon s'il te plaît Anna je suis en train De faire une vidéo Tu peux aller manger ailleurs Tu peux Non reste là Au cas où j'ai besoin de toi S'il te plaît Mais fais pas la vidéo Est-ce que ta place Ça sert à rien en stop Anna je suis en train De faire une vidéo Mais t'es sérieuse Ouais Elle se fout de moi Depuis tout à l'heure Bon Toute 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 Sous-titrage ST' 501